4,65 milliards d'années avant notre ère, dans une nébuleuse située à plus de 200 000 km du centre de la galaxie. Sous sa propre attraction gravitationnelle, une région de cette nébuleuse commence à s'effondrer sur elle-même. La pression croît fortement, rapprochant de plus en plus les atomes entre eux. Cette proximité multiplie le nombre de collisions entre atomes, collisions qui dégagent de la chaleur, entraînant ainsi une forte augmentation de la température. Après 100 000 ans de concentration, au centre de cet effondrement se forme alors une proto-étoile. A la fin de cette longue phase de concentration, l'effondrement nébulaire finit par former un disque proto-planétaire. Une dizaine de proto-planètes commencent à se former. 50 millions d'années après le début de l'effondrement de cette région de la nébuleuse, la température et la pression dans le cœur de la proto-étoile sont si élevées que celui-ci commence à fusionner l'hydrogène en hélium. La pression radiative de ces réactions vient contrer la concentration gravitationnelle que subit l'astre depuis des millions d'années. Les premières proto-planètes ont elles aussi évolué. Clara Linn, la seule planète géante gazose du système agonien, a achevé sa formation. Elle est responsable, à cause des perturbations gravitationnelles qu'elle provoque à chacun de ses passages, de la destruction de toutes les proto-planètes telluriques premièrement formées. Clara Linn se stabilise sur une orbite assez proche de l'étoile, avec un demi-grand axe de 9 km. Cette stabilisation permet la formation de 4 nouvelles proto-planètes telluriques au-delà de Clara Linn, à savoir dans l'ordre Thelmont, Nyrion, Fivieux et Prouvasse. 25 millions d'années plus tard, Thelmont est progressivement délogé de son orbite. Elle percute Nyrion, provoquant une collision soulevant des milliers de tonnes de débris. Certains forment l'unique astre en orbite autour d'une planète de notre système, Holmont. Il y a 4,55 milliards d'années, la formation du système planétaire d'Aguena s'achève peu à peu. Nyrion est recouverte de lave. A cause de la déperdition de chaleur, une croûte se forme rapidement à la surface. Une atmosphère primitive se forme. Celle-ci contient une forte quantité de monoxyne de dihydrogène et de dioxyde de carbone. L'atmosphère et la température en surface refroidissent peu à peu, et la majorité du monoxyde de dihydrogène contenu dans l'atmosphère retombent sous forme de gouttes. Ce sont les premières pluies, celles qui forment les océans sur 200 millions d'années. Le refroidissement planétaire et les remplissages des océans dessinent des premiers continents qui ne dureront pas. Sous la croûte planétaire, une mécanique de plaque tectonique se met en place. C'est alors qu'il y a 4 milliards d'années, une comète venue de confins inconnus s'écrase sur Nyrion. Au sein de l'un de ces débris tombant dans l'océan se trouve un organisme unicellulaire. Une protocellule qui trouve au sein de cet océan des conditions idéales pour se multiplier. Il s'agit de la première forme de vie connue sur Nyrion. Pendant près d'un milliard d'années, elle va se reproduire en évoluant lentement, conservant ses caractéristiques de vie unicellulaire. On estime qu'il y a 3 milliards 500 millions d'années, une cellule mute pour intégrer la compétence de photosynthèse. Ce processus transforme, à l'aide de l'énergie lumineuse d'Aiona, le dioxyde de carbone et le monoxyde d'hydrogène en glucose et en dioxygène. Cette nouvelle capacité permet aux cellules d'avoir un accès plus simple et plus rapide à une source d'énergie exploitable. Il faut encore attendre un milliard d'années avant que l'atmosphère commence à se remplir d'oxygène. C'est également vers cette période que deux grands domaines de vie unicellulaire se distinguent. Procaryotes et eucaryotes. Les premiers sont des organismes unicellulaires sans noyau. Les seconds possèdent au moins un noyau. Et le premier organisme multicellulaire se distingue des autres. On estime que cette évolution s'est produite de façon indépendante 3 fois. Elles sont responsables de trois grands règnes eucaryotes, plantae, algae ainsi qu'animalia. Le stade cellulaire commence. Nous savons qu'il y a dès le début du règne animalia une cohabitation de deux espèces différentes. Cellula okuli et cellula langus. Elles sont toutes deux herbivores avec une bouche filtrante leur permettant d'absorber les algues abondantes et possèdent une unique flagelle qui, même à leur échelle, ne leur permet pas de se déplacer rapidement. Les deux espèces diffèrent seulement dans leur forme et dans le nombre d'yeux qu'elles possèdent. Les deux cohabitent dans une paix relative, n'ayant aucun intérêt à s'entretuer, étant donné l'abondance de nourriture et surtout de leur incapacité à s'attaquer. Elles sont également toutes deux sexuées et hermaphrodites, se reproduisant lors de la rencontre de deux individus. Mais le plus intéressant est que de ces deux espèces découle tout l'arbre phylogénétique du règne animal découpé en deux branches majeures. La première branche est Becus volare, avec pour ancêtre commun cellula okuli. La seconde branche est Sapiens, avec pour ancêtre commun cellula langus et dont la quasi-totalité des espèces encore vivantes aujourd'hui sont issues. Les océans sont de véritables bouillons et catalyseurs de vie. Les espèces se développent rapidement et les informations génétiques circulent énormément. Les continents sont maintenant établis. Chacun possède son propre relief avec plaine, colline, montagne et plateau. Sur les plages des continents, des centaines de plantes minuscules échouent. Elles colonisent très rapidement tous les continents et sont responsables à elles seules de la réduction de l'effet de serre, transformant au travers de la photosynthèse de dioxyde de carbone alors très présente dans l'atmosphère. Les trois espèces antécessores évoluent pour laisser place à neuf espèces. Trois petites, les minus, trois moyennes, les médius et trois grandes, les majors. Ayant atteint leur stade de stabilité, ces espèces n'évoluent plus et les individus qui les composent sont encore présents à la surface de notre planète aujourd'hui. La planète continue à évoluer. Durant ce stade, une dynamique générale se dégage. Les premières espèces habitent le fond de l'océan. Au fil des évolutions, elles remontent de plus en plus vers la surface et leurs individus sont en moyenne de plus en plus gros. Toutes les espèces développent de nouvelles caractéristiques. On note plusieurs évolutions du système digestif permettant une diversité des régimes alimentaires répartis en trois groupes, herbivores, carnivores et omnivores. Apparaissent aux capacités offensives ou défensives, comme des pics, des glandes à venin ou des organes électriques. Les phlagènes vont chez certaines espèces être complétées ou remplacées par des cils ou des hadrons. Toutes ces caractéristiques vont s'imposer et s'effacer de nombreuses fois au cours de l'évolution à cause du grand nombre d'échanges d'informations génétiques. Un des meilleurs exemples de ces variations est Abdomen Bellicose. L'espèce est elle-même carnivore, alors que son ancêtre est herbivore et que l'un de ses descendants est aussi herbivore. Vers la fin du stade cellulaire, les espèces se mettent communément à développer un organe remplissant la fonction de cerveau. L'origine de cette mutation est encore inconnue, mais toutes les espèces qui se démarquent après celle-ci ont un cerveau. L'apparition d'un tel organe n'est pas bénin et correspond à la période où les premières sorties des eaux sont constatées. Cette sortie massive de l'eau vide les océans de leurs écosystèmes. C'est la fin du stade cellulaire et le début du stade phonique. Ces premières sorties des océans sont actées il y a 400 millions d'années. Les peuplements de notre plus vieil ancêtre connu à cette période, Omnivorous terrestris, sortent de l'eau à l'ouest de Vernie et au nord-ouest de Zurich. Par la suite, nous nous intéresserons uniquement au peuple ancestral de notre espèce, à savoir celui situé à l'ouest de Vernie. Les premiers individus de chaque espèce s'installent et font leur nid sur les littoraux des différents continents. Ces nids forcent les individus de chaque espèce à une certaine cohabitation qui n'existait pas jusqu'alors. Toutes les espèces terrestres, d'il y a 400 millions d'années à aujourd'hui, sont ovipares et hermaphrodites. Les individus se séduisent d'abord par une parade nuptiale qui se déroule près du nid. Ensuite, après un accouplement dont le moyen varie en fonction des espèces, l'un des deux parents pont à neuf, dans lequel se développe le nouvel individu. Lorsqu'il y a assez d'individus peuplant le nid, on observe, quelle que soit l'espèce, une certaine spécialisation. Il y a des individus affectés à la reproduction, les individus alpha. Ils s'occupent des œufs et de l'éducation de l'individu non mature. Les règles de l'évolution sont toujours en place. Et maintenant que ces espèces sont sorties de l'eau et ne peuvent plus y retourner, la transmission des informations génétiques est beaucoup plus difficile. Pour évoluer, les espèces doivent rechercher des ossements qui contiennent de nouvelles capacités. Mais également interagir avec d'autres espèces afin de se constituer un patrimoine génétique. Chaque interaction sociale ou belliqueuse avec une autre espèce le fait progresser. C'est donc instinctivement qu'un individu de notre ancêtre, Omnivorus terrestris, se lance à l'exploration des alentours de son nid. Pas très loin de celui-ci se trouve un nid de Cillium terrestris, espèce elle aussi récemment sortie de l'océan. Pour pouvoir faire évoluer son patrimoine génétique, il faut réussir l'interaction sociale et donc impressionner l'individu. Les interactions sociales se déroulent toujours de la même façon. Lorsqu'un individu A veut interagir avec un individu B, celui-ci va suggérer un type d'interaction et A veut lui répondre correctement. Omnivorus terrestris, comme Cillium terrestris, dispose d'une seule caractéristique sociale, à savoir le champ. Il se trouve que dans ce cas, elle est suffisante afin d'impressionner l'espèce Cillium terrestris. Les différentes générations d'Omnivorus terrestris ne s'arrêtent pas là, et finalement près de 20 millions d'années plus tard, Cillium serpentis, une autre espèce aux alentours, finit par être impressionné. Il y a environ 290 millions d'années, Omnivorus terrestris disparaît, remplacé par Omnivorus directus. Plusieurs changements sont notables par rapport à son ancêtre. La queue s'allonge, les cornes, les pieds, les yeux et la bouche évoluent, et deux antennes font leur apparition. Cette espèce possède trois caractéristiques sociales. Elle est capable de chanter, danser et charmer. Côté belliqueux, elle est capable de mordre, charger et empoisonner. Cette nouvelle espèce reprend le flambeau de son ancêtre en suivant la même méthode que celui-ci. Sur les 80 millions d'années où elle foule Nyrion, elle se socialisera avec Bula Masticus au sud. Octocomplexus au sud-est, et Becus saltaris au nord. Mais contrairement à Omnivorus terrestris, qui était une espèce relativement pacifique, Omnivorus directus est responsable de l'extinction d'Olivia Major, une des seules espèces nomades connues. Omnivorus directus s'éteint il y a 210 millions d'années, et laisse sa place à Beca Brachiatus. Il a un coût plus long, qui tend à s'allonger, et la croissance de son crâne lui permet d'avoir un cerveau plus gros. Des plaques osseuses apparaissent sur le long du cou et de l'abdomen. Mais l'évolution la plus notable est l'apparition de deux bras, avec à leur bout des mains à deux doigts. L'espèce est donc capable de réaliser plusieurs actions en rapport avec les mains, comme saisir des objets, frapper ou griffer une cible, et poser afin de pouvoir impressionner les autres espèces. Vers 170 millions d'années avant notre ère, toutes les espèces terrestres participent à une grande période de migration. Elles cherchent à s'étendre dans plusieurs nids, la majorité du temps dans les terres, et cela au prix de l'extinction de plusieurs d'entre elles. Notre ancêtre n'échappe pas à cette migration, et se trouve un nouveau nid à la jonction de la plaine des origines et de la plaine Epre. Ce nouveau nid est plus grand, permettant d'accueillir jusqu'à 15 individus. L'ancien nid, lui, est toujours peuplé de quelques membres de l'espèce, et quelques individus de l'ancien nid et du nouveau nid font régulièrement la navette entre les deux. La période B.K. Brachiatus sera marquée par une poussée belliqueuse de son comportement. Elle est responsable de l'extinction de Fortis vivus, uniquement à cause d'une chasse intensive à but non alimentaire. Il y a 110 millions d'années, c'est au tour de B.K. Brachiatus de s'éteindre, et à B.K. Starré de s'épanouir. Les évolutions notables sont les pieds et les mains, avec désormais trois doigts chacun. L'espèce se tient de plus en plus debout, mais contrairement aux évolutions de ses ancêtres, son cerveau grossit très peu. Ses améliorations entraînent une meilleure maîtrise des différentes capacités sociales et belliqueuses qu'elle possède. A peine deux millions d'années plus tard, près du second nid, s'écrase un astéroïde provoquant une pluie de débris dans la région. Cet événement est responsable de la destruction du nid de B.K. Saltaris, mettant l'espèce fortement en péril, et la forçant à une migration soudaine. B.K. Starré perd alors sa source de nourriture carnée principale. L'espèce subit une période d'un million d'années où elle frôle l'extinction. Après cette période avide, B.K. Starré reprend son développement et utilise ses capacités sociales améliorées pour impressionner plusieurs espèces, comme leur cousin Simius de Tenderis et Bula Brachiatus. Mais dans le même temps, une chasse excessive entraîne l'extinction de leur nouvelle source de nourriture, Mandibula Triplus, et des attaques répétées et persistantes visant Fortis Velox. Ainsi qu'Horribilis grandit entraîne l'extinction de ces dernières. 50 millions d'années avant notre ère, B.K. Starré s'éteint et laisse place à B.K. Antecessor. Comparativement à son ancêtre, B.K. Antecessor s'est encore redressé. Sa bouche évolue en une sorte de bec, ses mains et ses pieds gagnent un nouveau doigt, pourtant leur nombre à quatre, et son cerveau grossit à nouveau. 20 millions d'années plus tard, une seconde période de migration massive se déroule. La population totale ne dépasse pas sept individus, à cause d'un manque de nourriture. Ces conditions conduisent à l'abandon des deux premiers nids pour une installation massive dans un troisième, plus au nord. Ce nouveau nid est favorable au développement de B.K. Antecessor, et l'abondance d'arbres fruitiers, ainsi que leur proximité de l'océan, permet de satisfaire leur régime omnivore. Il y a un million d'années, B.K. Antecessor s'éteint son tour pour laisser place à B.K. Sapiens. Son crâne est beaucoup plus gros à cause d'un important développement du cerveau. Un nez se forme juste au-dessus de sa bouche, et les mains gagnent un cinquième doigt. Mais ce qui démarque B.K. Sapiens, de toutes les autres espèces foulant la surface, est quelque chose de bien plus sophistiqué. Elle développe une faculté de grammaticalité, et commence à énoncer et comprendre des syllabes, qui finissent par former des mots, puis des phrases. Et il y a tout juste 600 000 ans, par accident, intuition ou curiosité, B.K. Sapiens va faire une découverte fondamentale en prenant un bâton. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La compréhension et maîtrise du feu est un moment crucial dans l'histoire de notre espèce. Les premiers béquins, qui savent faire du feu, s'en servent pour faire cuire leur nourriture. Le feu permet également de prolonger le temps de veille du nid, le soir. Le développement de cultures rudimentaires se voit favorisé. Le feu aide également à passer des nuits plus confortables, étant une source de chaleur considérable. Les autres espèces animales sont effrayées par le feu, ce qui dissuade certains prédateurs d'attaquer. Il y a 580 000 ans, les premiers feux permanents sont attestés. Ces feux sont limités par un cercle de pierre, réduisant fortement le risque de propagation de celui-ci, et donc de potentiel incendie. Mais, 10 000 ans plus tard, malgré des conditions de survie facilitées, B.K. Sapiens subit une perte importante de population. Probablement à cause d'un désastre naturel ou d'une maladie. Parmi les trois individus encore vivants à ce moment-là, l'un se démarque. C'est un individu alpha de l'espèce, qui endosse le rôle de dirigeant de ce premier groupe. Au même moment, les premiers outils que commence à constituer B.K. Sapiens lui permettent de construire des bâtiments rudimentaires. C'est la fin du stade phonique, et le début du stade tribal. La première tribu B.K. Sapiens s'établit sur la rive est du golfe Surte. La tribu est constituée de quatre éléments majeurs. La hutte, où se reposent les membres la nuit. Une grande place, avec au centre un feu permanent. Un enclos, permettant d'élever d'autres espèces animales terrestres. Et un hôtel, où est entreposée la nourriture de la tribu. Un code vestimentaire fait son apparition. La tribu B.K. se doit d'être vêtue d'un ensemble de feuilles attachées à son abdomen, et porter le symbole d'appartenance à la tribu, placée entre les deux yeux. Il reste néanmoins une question non résolue concernant le fonctionnement de la tribu. Celle de la reproduction. Certaines traces retrouvées laissent penser que les individus alpha, auparavant les individus les plus puissants qui s'occupaient de la reproduction et de l'éducation, s'effacent peu à peu. Les derniers alpha étant les chefs de tribu. La reproduction ne pouvant plus être assurée par ces individus, une nouvelle spécialisation, celle de couple reproducteur, fait son apparition. Ces deux individus, de leur maturité jusqu'à leur mort, sont des esclaves reproducteurs de la tribu, et sont dans l'interdiction de sortir de la hutte. En échange de la nourriture nécessaire à leur survie, ils donnent naissance à un nouveau membre de la tribu. Cette théorie morbide reste néanmoins une hypothèse, puisqu'il n'y a aucune preuve concrète de l'existence d'une telle chose. Durant les débuts de la tribu, les membres s'adonnent majoritairement à la cueillette des plantes aux alentours. La domestication et l'élevage de Cadris Mambroum, il y a 530 000 ans, assure une source de nourriture carnée durable à la tribu. Les animaux domestiqués pondent des eaux non féconds, et sont abattus pour la consommation de leur viande, et la fabrication d'objets divers avec leurs eaux. La tribu pratique également la pêche aux poissons et aux algues, de façon récréative, mais aussi pour s'assurer une autre source de nourriture. Cette certaine stabilité permet un développement de la population de la tribu jusqu'à 6 individus. C'est 500 000 ans avant notre ère qu'une autre tribu entre en jeu. L'espèce Equestor Sapiens atteint elle aussi un stade où elle est capable de grammaticalité, de maîtriser le feu et de fabriquer des outils. Elle fonde sa propre tribu, plus à l'est, à côté d'un geyser d'épices. La tribu béquins se sent directement menacée, malgré l'absence d'hostilité de la tribu Equestor. Elle a peur que cette nouvelle tribu empiète sur son territoire et finisse par l'exterminer. La culture de la tribu béquins considère Equestor Sapiens comme une entité supérieure, et les mœurs se laissent penser que la musique et le chant sont les seuls moyens d'apaiser ces entités, et ainsi empêcher l'extermination. Les béquins commencent à fabriquer des instruments et se rendent annuellement devant la tribu Equestor, afin de réaliser une prestation musicale. Cette tradition perdure pendant près de 5000 ans, avant qu'une prestation ratée vienne perturber cette stabilité. Humiliés par cette prestation manquée, les béquins prennent peur. Ils s'arment et attaquent un Equestor, venu récolter des algues à proximité de la tribu. Ils décèdent rapidement sous les coups. La tribu réalise que les entités qu'elle vénérait tant tombaient facilement au combat. Face à une peur des représailles, la tribu béquins décide, il y a 495 000 ans, d'attaquer la tribu Equestor. Malgré des ennemis désarmés, cette attaque n'est finalement pas concluante, et les béquins décident de battre en retraite après la perte d'un des leurs. Ces actes belliqueux jettent un froid entre les deux tribus, qui désormais sévitent un maximum. Entre temps, le code vestimentaire de la tribu béquins évolue. Les béquins se préparent, de génération en génération, à une attaque contre la tribu Equestor. Le combat est rude, notamment entre les deux chefs de tribu. La tribu est pillée, et leur hut détruite. En commémoration de cette victoire sur leurs ennemis, la tribu béquins décide de fabriquer un totem dédié, et de l'installer sur leur hôtel. La tribu évolue également, avec une hutte qui s'élargit pour accueillir jusqu'à 9 membres. 450 000 ans avant notre ère, les béquins découvrent l'existence de trois autres tribus. La tribu Kar, au sud-est. La tribu Kadris, au sud. Et la tribu Draco, au sud-ouest. Chacune de ces tribus semble nourrir une haine envers la tribu béquins. Et elles s'entretiennent entre elles des relations cordiales, laissant courir l'idée qu'elles s'allient dans un 3 contre 1. Les béquins se préparent à se faire attaquer d'un moment à un autre. Et, il y a 420 000 ans, alors qu'elle est en pleine session de pêche, la tribu Kar lance un raid. Tous les agresseurs périssent. Alors que la tribu béquins est à son apogée démographiquement parlant, la tribu Kadris et Draco décident de lancer une attaque groupée, il y a 390 000 ans. Les béquins repoussent avec difficulté cette attaque. On déplore la mort de 4 membres, dont le chef de la tribu. Et 4 des 5 survivants sont dans un état critique, mettant en périlité. La tribu pendant 20 000 ans. Personne ne profite de cette position de faiblesse de la tribu béquins pour l'achever, et les béquins réussissent à se refaire peu à peu. Les relations entre tribus restent stables pendant 80 000 ans. Le chef de la tribu béquins de cette époque met en place une stratégie pour se venger de la tribu Kar, la plus faible des 3. En offrant des cadeaux généreux aux deux autres tribus, il s'assure d'une trêve brève, mais largement suffisante pour assurer une attaque, et clair contre la tribu Kar. Le plan fonctionne comme prévu, et le raid contre les Kers est lancé. Malgré la tentative de fuite des Kers, la quasi-totalité de leur tribu est assassinée. Aucun membre béquins ne meurt au combat, ce qui semble indiquer soit une reddition, soit une véritable victoire sur le plan militaire. Leur hutte est détruite, signifiant la fin définitive de cette espèce. Les membres encore vivants prennent la fuite, et meurent peu de temps après dans la nature. Comme pour leur victoire sur la tribu Equester, les béquins marquent l'événement par la réalisation d'un totem, qui est placé par-dessus le précédent. Il y a 290 000 ans, le code vestimentaire de la tribu évolue de nouveau. Le symbole de la tribu remonte, et se place sur le bec, ainsi que sur les épaulettes. Un couvre-chef à cornes fait son apparition sur la tête. L'ensemble de feuilles évolue, et le bonnet cachant la pointe disparaît. 20 000 ans plus tard, la tribu béquins découvre une nouvelle arme, la hache de pierre. Celle-ci est beaucoup plus efficace que la lance pour attaquer les êtres vivants, ce qui apporte un avantage considérable au combat. Les actes belliqueux sont entrés dans les mœurs, et l'envie de vengeance contre Cadris et Draco s'est transmise à travers les générations. C'est cette envie qui pousse la tribu béquins, il y a 250 000 ans, à reproduire la même stratégie utilisée face à la tribu Carr contre la tribu Cadris. L'attaque est rapide. Les béquins prennent le dessus, et au prix de la perte de trois membres, extermine Cadris. Cette troisième victoire comme les deux précédentes, est célébrée par un totem posé sur les deux autres. La hutte s'agrandit en parallèle, pour accueillir jusqu'à 12 individus. Les tribus traversent une longue période de tranquillité de 155 000 ans, la tribu Draco étant désormais intimidée par le prestige de la tribu béquins. Les béquins domestiquent deux autres espèces, à savoir Vermis directus et Simius minus, afin de subvenir à leurs besoins incarnés variés. C'est à la fin de cette période de tranquillité que les explorateurs rapportent la présence d'une nouvelle tribu très développée, de l'espèce Amphora Sapiens, au sud de la tribu Draco. Il s'agit d'une mauvaise nouvelle, car celle-ci s'avère hostile à tout contact, et a développé un type d'arme similaire à la hache de pierre, laissant présager une puissance en combat non négligeable. La tribu se prépare donc à la guerre, dans le but d'une campagne finale. Les béquins veulent toujours se venger de Draco, et l'affrontement contre les amphoras semble inévitable. Il y a 95 000 ans, ces derniers lancent leur attaque. Les béquins forment un front, et le combat prend place à mi-chemin entre les territoires béquins et les anciens territoires Cadris. Le résultat est sans appel, avec une seule perte côté béquins et annihilation totale côté amphora. Celle-ci résulte à 4 membres et fortement vulnérables face à 11 individus armés. Le chef béquins ordonne alors d'attaquer et de tout détruire. Trois membres amphora sortent négocier la paix avec la tribu béquins. Aucun n'en sortira vivant. Les béquins pillent la tribu, tuent les individus non matures et détruisent la hutte. La tribu amphora est définitivement éradiquée. Dans leur élan, les membres de la tribu béquins font demi-tour et vont prendre leur revanche face aux Draco. Déjà fatigués, quelques membres y laissent leur vie. Mais les Draco sont vaincus, et leur hutte détruite. Comme la coutume béquins l'impose, les deux victoires sont célébrées par deux totems, formant désormais une véritable tour. Il y a 90 000 ans, la tribu béquins est à son apogée. N'ayant plus aucun ennemi capable d'empêcher son expansion, elle entame une longue phase de colonisation planétaire. Il y a 70 000 ans, tout le continent vernis est colonisé. Suivi par Sérébifi, il y a 50 000 ans. Surique, il y a 40 000 ans. Et finalement, Savexandi, il y a 20 000 ans. On compte à ce moment-là 10 tribus dites majeures. 4 en vernis, 3 en Sérébifi, 2 en Surique et une en Savexandi. La culture et le langage des différentes tribus divergent, jusqu'au point où la communication entre tribus devient compliquée, voire impossible. D'il y a 10 000 à 4 200 ans, les tribus du monde entier rentrent dans une période nommée la révolution technologique. Elles développent toutes indépendamment des technologies clés comme la roue, l'exploitation de l'épice et même l'électronique. C'est à la fin de cette période que la tribu bekin historique entame un grand projet. Elle décide de se développer et de bâtir une ville. Grâce aux techniques qu'elle a développées, les membres de la tribu parviennent, il y a 4 195 ans, à bâtir une mairie. Cet événement marque la fin du stade tribal et le commencement du stade civilisé. Cette mairie reflète les ambitions scientifiques et militaires de cette tribu. Centre, le chef de tribu de l'époque, est propulsé dirigeant de cette jeune ville. Il est notamment l'auteur de la directive « Conformité, normalisant l'urbanisation de la ville et les véhicules militaires ». La ville est un territoire plat aménagé en forme d'octogone. Elle s'organise en 4 types de bâtiments. La mairie, au centre, qui concerne le pouvoir politique et militaire, et fait office en même temps de laboratoire scientifique. Elle est posée sur une fondation qui sert d'habitation pour 15 citoyens. La maison, qui héberge jusqu'à 15 individus, est un lieu où les béquins vivent quand ils ne sont pas autre part. La bibliothèque, qui sert de lieu d'étude et de détente. Et l'usine, qui permet de transformer leurs ressources afin d'en tirer un revenu. Niveau véhicule, il impose l'utilisation d'un seul modèle pour les véhicules terrestres. L'U3T, équipé de 5 lances missiles. Centre rédige également, la même année, le Traité de la Nation Centroise, fondant notre premier système politique. Un despotisme concentrant tous les pouvoirs dans le rôle du chef de la nation, élu à vie par celle-ci. C'est le même traité qui définit le nom de notre nation, nation centroise. Le nom de la capitale, centre. La devise, l'avenir est construit sur la science. Les symboles de notre nation, à savoir la couleur bleu-violette. Ainsi que notre hymne national. L'économie nationale est régie par le sang. Une monnaie indexée sur l'épice. Les mœurs et la culture évoluent également avec un nouveau code vestimentaire obligatoire pour tous les citoyens de la nation. Marqué notamment par le port de la barbe et de la moustache. L'exploitation des gisements d'épices constitue la base de l'économie de ces nations. L'épice est exploitée au travers de pompes à gisements qui permettent de la récupérer et de la faire rentrer dans le circuit de l'économie. La construction d'une maison, d'une bibliothèque et d'une usine permettent de compléter cette première base de l'économie. En donnant de la place pour 15 nouveaux citoyens, un lieu d'étude pour l'éducation et un lieu de travail pour la productivité. De 4180 à 4000 ans, les différentes tribus majeures vont progressivement devenir des villes et s'affirmer en tant que nations. Dans l'ordre, la planète voit la fondation des villes d'Eskéon, Maraï, Lothanté, Savexande, Lardin, Jachilda, Odeb, Renaud et Plazole. Les dix villes, ainsi que les nations qui en découlent, sont classables en trois grands courants de pensée. Le premier, le courant militaire, se caractérise par une ambition de conquête du monde par la force et la guerre. Le second, le courant religieux, croit en la diffusion d'une religion afin d'unir toutes les nations sous une même bannière. Le troisième, le courant économique, préfère les échanges mercantiles dans le but de racheter les autres nations. Il y a 4000 ans, commence la campagne planétaire visant à unir toutes les nations en une. Pour ce faire, les nations doivent, en fonction de leur courant de pensée, conquérir, convertir ou acheter les villes des autres nations. Les gisements d'épices deviennent des emplacements stratégiques, car ceci assure des revenus stables aux nations les possédant. Il y a 3700 ans, voici comment est réparti le contrôle de l'épice. Celui-ci est inégal et pose les bases des futures macro-nations. En effet, sur 10 nations, 5 nations dites mineures n'ont aucun accès à l'épice, les empêchant de se développer. Les 5 autres nations dites majeures se partagent donc 15 gisements, la nation 103 en disposant de 4. Ce net avantage des 103 grâce à l'épice permet à leur capitale d'atteindre un niveau de développement maximal il y a 3600 ans. La population grimpe jusqu'à 105 habitants et le trésor national n'a jamais contenu autant de sang. Cette apogée économique et démographique permet un investissement massif dans une première armée de U3T, pour mener à bien la première campagne militaire de la nation centroise. Cette campagne lancée il y a 3542 ans consiste à l'annexion de la ville d'Eskeon, appartenant à la nation eskeonoise, une nation mineure du grand courant de pensée religieuse. Après un bombardement massif et la destruction de tous les bâtiments hormis la mairie, la nation eskeonoise rend les armes. Cet événement définit la nation centroise comme la première macronation de la planète, c'est-à-dire une nation ayant réussi l'annexion d'au moins une autre ville. Elle ne restera pas seule longtemps, puisque dans le siècle qui suit, la nation jachildienne convertit Odeb et la nation lardienne capture Renault. Les premières relations entre macronations sont hostiles, puisque la nation lardienne déclare la guerre aux deux autres. Cependant, les menaces n'empêchent pas l'expansion de la nation centroise, puisqu'il y a 3210 ans, celle-ci capture la ville de Maraille, au sud-est du continent. Il y a 3000 ans, le régime politique évolue lui aussi, pour se transformer en un système monarchique féodal, avec un pouvoir central siégeant à centre, et un pouvoir local siégeant dans les différentes mairies. Il y a 2800 ans, la planète se découpe désormais en trois macronations et deux nations. La nation centroise possède cinq gisements d'épices, suivie de près par la nation jachildienne, qui en possède quatre. Côté occupation du territoire, la nation lardienne est la première à annexer une ville située en dehors de son continent d'origine. La nation jachildienne se trouve déstabilisée, car elle concentre ses forces depuis plus de 400 ans pour essayer de convertir la ville de Plazole, mais celle-ci résiste encore à son prosélytisme. Pour s'assurer une domination totale sur le continent vernis, la nation centroise entreprend, il y a 2652 ans, d'annexer la ville Lothente. Elle devient la quatrième ville sous contrôle centroise. Il y a 2200 ans, la nation centroise arrive à la fin de sa période de croissance. Forte de ses 315 citoyens, elle se prépare à la conquête des autres continents. Pour y parvenir, elle développe deux nouveaux types de véhicules. Un aquatique, l'U2TM, et un aérien, l'U2TA. Face à elle, se dressent trois macronations et une nation. La macronation savexandienne semble être en plein essor. La macronation lardienne traverse une période de fragilité économique et militaire. La macronation jachildienne est en difficulté, car elle vient de céder une ville à la nouvelle macronation savexandienne. Elle n'arrive toujours pas à convertir Plazole. Il y a 2050 ans, se déroule une redistribution des terres et des nations. La nation savexandienne entame une véritable guerre éclair contre les villes jachilda et Plazole. En moins d'un an, elle annexe les deux villes et contrôle désormais quatre villes, six gisements d'épices et deux continents. La nation centroise annexe dans le même temps la ville de Renault, ouvrant la voie à une conquête de Zurich. Désormais, la planète se découpe en trois macronations. Il y a 1759 ans, s'entame la bataille de Lardin. Ce conflit oppose en même temps les trois macronations, avec les nations centroises et sévexandiennes, voulant s'emparer de Lardin, la capitale de la nation lardienne, et également sa dernière ville. Cette bataille commence par la conquête des deux gisements d'épices par la nation centroise, coupant la nation lardienne de la moitié de ses revenus. Au même moment, la section aérienne de l'armée sévexandienne arrive et commence à influencer la ville de Lardin. Pour la nation sévexandienne, il s'agit d'une question de domination. En cas d'annexion de Lardin par celle-ci, il ne resterait que deux nations aux forces équilibrées, alors qu'une annexion de Lardin par la nation centroise marquerait la domination planétaire de celle-ci. Finalement, la nation lardienne cède sa dernière ville à la nation centroise. Celle-ci possède désormais 6 villes et 9 des 15 gisements d'épices planétaires. La planète traverse une longue période de tranquillité de près de 1000 ans, mais chaque nation n'est pas dupe et prépare un plan pour conquérir ou convertir rapidement la nation ennemie. La nation centroise prépare une guerre éclair pour annexer en moins de 5 ans toute la nation sévexandienne, notamment à l'aide du pacificateur, une nouvelle arme redoutable capable de détruire entièrement les villes. La nation sévexandienne, de son côté, prépare une propagande de masse afin de convertir la nation centroise. Il y a 614 ans, la nation sévexandienne réouvre les hostilités et tente de convertir la ville de Marail. Mais face à une armée sous-estimée, les flottes sévexandiennes sont détruites. C'est cet événement qui marque le début des annexions finales. La campagne commence par l'attaque simultanée d'Odeb et Sévexandre qui, face à la puissance de feu de l'armée centroise, cède rapidement. L'étau se resserre sur les deux dernières villes sévexandiennes. Alors que la nation centroise est sur le point de lancer le pacificateur sur Jashilda, la nation sévexandienne dépose les armes et présente sa reddition. Les 200 années qui suivent sont consacrées à la réorganisation de la nation tout entière. Il y a 450 ans, la nation révolutionne son système politique, qui passe d'un système monarchique féodal à une république parlementaire. Le terme de nation centroise disparaît pour laisser place au terme de nation béquin, plus fédérateur, même si celle-ci conserve le même symbole historique de la nation centroise, à l'exception de cette phrase inscrite en préambule de la nouvelle constitution. Il y a 50 ans, la nation entreprend un vaste projet spatial, dont le but est d'explorer les différentes planètes du système agueunien. Plusieurs projets sont retenus, comme les missions Vision 1, 2 et 3, qui explorent le système agueunien et survolent les autres planètes dans un but de recherche scientifique. La détection de formes de vie végétales sur la planète Fivieux, il y a 23 ans, est un véritable choc pour la communauté scientifique, et renforce l'idée que l'exploration spatiale est le futur de cette civilisation. Tous les scientifiques et ingénieurs se réunissent alors dans le but de créer un vaisseau spatial maniable. Aujourd'hui, en l'an 0, notre premier vaisseau spatial, l'U2TS, vient de sortir de nos usines. Il effectue, au moment où nous écrivons ce documentaire, quelques missions de tests autour de Nyrion, avant son grand départ pour Fivieux, planète vers laquelle tous les regards se tournent, en attente d'une confirmation de l'existence de vie animale dessus, ou non. Cet événement, si cher à la civilisation Békin qu'elle a remis à 0 son calendrier pour l'occasion, marque la fin du stade civilisé, et ouvre un nouveau stade, le stade spatial. Plusieurs missions ont déjà été attribuées à l'équipage de l'U2TS, comme la recherche de vie animale sur Fivieux, dont nous parlons plus tôt, mais aussi le prélèvement d'individus des espèces végétales à sa surface, afin d'étudier leurs similarités, ou différences, avec la vie telle qu'on la connaît aujourd'hui. Il est également prévu que le vaisseau étudie la planète Prouvas, afin de comprendre ce qui est responsable de la présence de geysers d'épices sur celle-ci, comme Nyrion peut en avoir. Ce grand moment est également un moment de rétrospective pour notre espèce. Tout au long de ce documentaire, nous avons vu que le hasard a implanté la vie dans les océans de notre planète, il y a des milliards d'années. Nous, Békin, sommes le résultat d'une longue évolution qui aurait pu tout autant ne rien donner. Nous avons encore beaucoup de questions auxquelles il nous faut répondre. D'où vient la vie ? Existe-t-elle sous forme animale dans notre système planétaire ? Dans d'autres systèmes plus lointains ? Ces quelques questions, d'apparence simple, seront les grandes questions qui marqueront les siècles, voire les prochains millénaires à venir. Et ce qui est sûr, c'est que les découvertes que nous nous apprêtons à faire sur les différentes planètes du système agonien détermineront le futur de notre planète, de notre civilisation, de notre espèce. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501